Hello people! Dans cette vidéo, Théo, qui est filmmaker et membre FOTG, vous amène dans les coulisses d'une vidéo fitness. Il va vous montrer comment il éclaire, tourne et réalise ce genre de production pour que vous puissiez faire des vidéos aussi épiques que lui. Moi c'est Théo, alias Tokun. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai rejoint l'école FOTG. Après de nombreuses années passées au Club Med, ah oui attendez, le Club Med c'est quoi? Je vous donne un petit échantillon. A travers toutes ces saisons, je me suis découvert une passion pour la vidéo, notamment dans le domaine du fitness. Étant moi-même coach sportif, j'ai eu la chance de produire des vidéos pour plusieurs professeurs de fitness dans différentes salles de sport. Alex et MJ m'ont proposé de vous emmener dans les coulisses d'un tournage, d'une vidéo de fitness et de vous montrer un peu mon workflow. C'est parti! La première étape, c'est de faire une shot list. J'identifie tout le matériel que j'ai à disposition et j'imagine de quelle façon je peux l'utiliser. J'imagine aussi quel mouvement je peux réaliser avec ma caméra, quelle transition je peux faire. Ensuite, je fais un découpage technique où je remplis le plan, le mouvement, l'action et ça me donne une trame que j'essaie de suivre le plus fidèlement possible lors du tournage. Alors niveau équipement, moi j'ai un GH5 avec un Sigma 18-35 f1.8 en ouverture. On va filmer principalement en 4K avec du 60 fps. Je filme en V-log, donc c'est le format flat de Panasonic. Pour l'ouverture, moi je reste plutôt autour des 2,8. Comme ça, ça nous permet d'avoir un beau flou d'arrière-plan derrière, un beau bokeh. Pour les ISO, on est aux alentours des 800 à peu près et ça, on va l'ajuster en fonction de la lumière sans trop monter non plus pour ne pas avoir de grain. Niveau lumière, j'utilise deux panneaux LED de la marque New Wear qui me permettent d'ajuster la température de couleur entre 3200 et 5600 Kelvin. J'ai aussi une petite LED, la Falcon Eyes F7 RGB qui me permet de modifier les différentes teintes de couleurs et donner un look à la vidéo. Ici, on installe le sabre laser, du coup qui est juste là, le sabre laser LED qui va venir descendre ici sur Loïc pour avoir une petite lumière rouge qui part et qui descend vers le bas. C'est cool, non ? Là, je peux faire des tractions. On dirait que c'est moi. Voilà, la LED ici va venir sur son tête. Sur son tête, elle est juste là, donc c'est plutôt cool. Allez, vas-y. Attends, vas-y. Cool. Sur son tête. Alors, pour le premier plan, je voulais faire une transition masquée avec un travelling sur le côté gauche. Comme les deux plans vont dans la même direction, c'est très facile de les matcher ensemble au montage. Il faut juste faire attention que l'alter remplisse bien tout l'écran pour rendre la transition efficace. Viens même plus ici, si tu peux. On ne voit pas là-bas, c'est simplement vraiment voir ta main. Tu vas en bas ? Oui. Vas-y, mets... Après, je pose au main gauche, c'est ça ? Tu viens en bas. Ok. Un, deux, trois, go. Encore. Un, deux, trois, go. Le plus souvent, j'essaye de faire des pannes rapides dans différentes directions au début et à la fin du clip, ce qui me permet d'être plus créatif lors du montage. Ça me donne aussi une sécurité supplémentaire si jamais les pannes et transitions que j'avais prévues ne fitent pas bien ensemble. Ces deux exercices avaient un mouvement très similaire avec la barre qui monte et qui descend. J'ai donc filmé avec le même angle en suivant l'action afin de créer une transition fluide par la suite. Go. La même chose en soufflant vers le bas, cette fois-ci. Alors là, maintenant, on va faire un mouvement qui s'appelle le kettle swing avec Loïc, avec le kettlebell qu'il a dans les mains. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va soulever vers le haut et moi, je vais suivre avec la caméra complètement le mouvement, comme un arc de cercle. Et on va faire un premier plan un peu large et un deuxième plan qui va être beaucoup plus proche du coup pour faire une transition vers l'avant. Et vous allez voir, ça va faire un bel effet en montage. Ok, stop. Go. Ici, je fais un pan vers le bas et je repars du même endroit dans la direction opposée, pour dynamiser la vidéo et ne pas avoir toujours des transitions dans le même sens. Avant chaque prise, je vérifie que mon sujet est bien au foyer. Je pratique plusieurs fois le mouvement que je souhaite faire avant d'appuyer sur enregistrer. De cette façon, je ne reprends pas 20 fois la même prise et je passe à la suivante. Sur ce shot, je fais des mouvements rapides de droite à gauche pour enchaîner avec un plan rapproché sur les pieds de Loïc. Je suis l'action de la pédale et termine avec un pan sur la gauche. Regarde devant toi. Prends-les et tu pars comme si vraiment tu venais chercher. Ok, vas-y. Donc là, on va faire un plan avec le stabilisateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un freeze frame, qu'on appelle ça, un freeze motion, où simplement on va avoir l'impression qu'il s'arrête et qu'il y a un arrêt dans le temps. Et nous, on va tourner autour de lui et ça va rendre un effet plutôt sympa au montage. Un, deux, trois. Je vois le lien. Pousse tes fesses, toi. Arrête, toi. Cookie, va là-bas. Va chercher. Va chercher, gâteau. Vas-y. Bon. Ok, la même à gauche. Attends. Go. Ok. À partir de là, tu amènes les deux devant. Non, les deux, mais je vais suivre d'abord lui et après je ferai la même à gauche. La plupart du temps, j'essaye toujours d'avoir plusieurs angles différents de la même action pour avoir plus de possibilités en post-production. Et voilà, on est rendu au dernier shot. Ça nous a pris environ deux, trois heures de tournage en incluant l'installation. Pour terminer, je vous laisse avec le résultat final de la vidéo. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada